coucou tout le monde les gens j'espère que vous allez bien ce jeudi 22 décembre allez plus que deux jours avant le réveillon de noël et je suis très 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 impatiente d'y arriver voilà donc aujourd'hui comme promis on se retrouve pour une vidéo poupée donc on va changer on va changer la petite oani comme je vous avais promis et elle va se faire toute belle pour les fêtes de fin d'année alors je suis toujours avec mon système vp et mark déposé enfin marc non comment qu'on peut dire enfin bref déposé by nifera donc voilà mon système voilà système déposé by moi donc alors je vais vous descendre sur oani voilà eh ben c'est nickel comme ça ça marche bien donc la petite oani je vais vous la montrer de plus près voilà alors je ne sais pas si vous allez voir ses yeux si comme ça elle a les yeux par main vraiment très très joli et voilà c'est parti pour la changer ça fait un moment que je l'avais pas changé donc elle aussi elle droit à ses beaux vêtements de noël fort du moins de fait parce que sur noël j'ai pas grand chose alors j'espère que tout le monde va bien que pour ceux qui sont partis en vacances que vous êtes arrivés à bon port vous allez bien pouvoir profiter et de vos familles alors oui la oani et pas une poupée riban comme comme beaucoup celle là elle est sexué donc vous voyez elle est vraiment entière donc je vais pas tout vous montrer mais c'est poupée entière voilà up donc je lui mette un petit body quand même de noël voilà avec mini et ohani porte du trois mois alors pour les nouveaux abonnés qui sont arrivés il n'y a pas longtemps ou qui peuvent encore arriver et qui se demande le prénom ohani en fait j'ai comme elle est de couleur vous voyez assez elle est métisse avec des beaux cheveux noirs frisés quand je l'ai vu je suis dit c'est une petite poupée qui peut venir des îles en fait qui peut être d'origine des îles voilà et j'ai voulu lui trouver un prénom plein de soleil tout simplement donc j'ai cherché sur google j'ai tapé prénom fille je crois j'avais marqué hawaïen quelque chose comme ça et je suis tombé sur ohani et j'ai adoré ce prénom donc ça a été une évidence alors des fois le trois mois peut être un petit peu grand voilà et son collier je lui ai mis je vous le montrer de plus près attention ma puce bah oui tu as des super vieux donc son collier il y a aussi des perles voilà nacre qui fait très très îles très très hawaï voilà donc j'avais envie de faire un joli collier avec des perles nacrées pour son joli prénom hop voilà alors je vais lui mettre des collants à froufrou comme ceci j'adore je les mettais déjà à mes filles donc c'est pour vous dire que ces collants sont plus plus tout jeunes donc c'est des collants j'ai adoré leur mettre quand je les mettais en robe ou en jupe c'était trop rigolo franchement hop donc c'est vrai que les poupées entières comme ça sont raides à habiller franchement c'est voilà c'est pas comme les autres les autres bébés voyez c'est même trop grand de collants bon après c'est pas très grave en soi voilà on va pouvoir encore lui refaire un petit bout d'un hop et hop alors je regarde oui ça tourne hop voilà ce qui est rigolo c'est que là on voit sa petite langue elle est trop choupinaise alors je vais lui mettre une robe habillée comme ceci voilà elle est très 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 jolie et avec ses yeux peint franchement elle va être vraiment très joli ça va vraiment faire ressortir ses yeux c'est une robe que j'avais trouvé sur vintage donc comme quoi on peut trouver des belles petites choses alors je crois que la robe j'avais dû la payer deux ou trois euros je crois je sais même plus hop hop là et c'est du 3 mois il tourner quoi ce n'est pas grave montre moi c'est pas grâce et mon mari qui vient montrer ouais ça c'est bien là c'est mon mari qui est plus les pommes de terre ce que je déteste ça et comme on va faire des pommes de terre rôtie donc il vient me montrer la taille des carrés alors que je lui avais dit je vais tourner un mais bon vous connaissez les hommes alors je vais lui mettre les petits chaussons comme ceci bon ils sont un peu grand c'est vrai qu'en trois mois j'ai pas grand chose ou alors qu'est ce que j'ai en chaussons alors j'ai des blancs comme ça j'ai des mini et ben vous savez quoi j'en ai un étoile rose et bon on va lui mettre cela voilà ça sera peut-être moins bizarre que ceci hop hop voilà alors c'est des petits chaussons que j'avais eu c'est pareil sur vintage tout neuf voilà avec des petites étoiles ils sont trop mignons hop et ça lui va comme un gant sauf que je me suis trompé de pied voilà ça c'est sûr bon c'est un peu grand mais pourtant c'est du trois mois c'est bien ce pied là donc comme quoi les fois hop et hop je vais lui remettre son beau collier niveau cheveux je ne lui touche jamais non plus je lui retoucher une fois voilà pour bien lui refaire sa queue enfin sa coiffure et voyez elle a les cheveux vraiment bouclé vraiment africain et quand je les reçus elle avait déjà des boucles d'oreilles voilà alors un petit peu de parfum j'adore cette odeur de bébé c'est trop bien un petit peu en haut voilà et oh annie est toute jolie voilà elle est vraiment trop trop belle alors je vais la mettre assise parce qu'elle se tient bien assise et vous pourrez hop voilà l'admirer alors je remonte un peu mon système j'ai même le prendre voilà comme ça vous pourrez la voir de plus près on va fermer le pied voilà la belle petite ou annie j'ai même vous tourner comme ceci vous la verrez peut-être mieux et ça me permet voilà donc là vous pouvez vraiment la voir de plus près voilà sa belle petite bouille avec son petit doigt relais elle est vraiment magnifique et voilà de loin voilà la petite oh annie je vais juste tourner un petit peu voilà la tête voilà elle est parée pour les fêtes voilà alors je vous reprends écoutez je vais vous laisser là c'était une petite vidéo change alors je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo scrap comme c'était prévu malgré que si je peux préparer encore des petites choses cet après midi et vous la faire demain ou ouais ou ce soir donc je sais pas encore sur ce bah écoutez si je ne reviens pas d'ici samedi au cas où je préfère déjà un très très bon Noël franchement profitez bien pour les personnes qui sont seules j'aurai une grosse grosse pensée à vous parce que je sais que je sais que c'est pas évident d'être seul à Noël que vous soyez encore que vous soyez grand-parent que vous soyez seul ou que vous soyez une maman avec ses enfants seul parce que le papa doit travailler ou contraire ça peut être la maman qui travaille donc donc j'ai connu cette situation là je la connais une fois tous les deux ans donc je sais que c'est pas facile de passer le réveillon et le jour de Noël seul avec ses enfants en tout cas écoutez je vous souhaite beaucoup beaucoup de vous amuser de bonheur en ces jours de Noël de de mettre de côté vraiment tout ce qui s'est passé dans l'année et qui n'ont pas été bonnes justement je pense que le 24 et le 25 ce sont avec le 31 et le premier les quatre jours dans l'année où on peut où on peut penser à autre chose pouvoir ce sont des jours où on peut se lâcher on va dire on va pouvoir rire on va pouvoir pleurer de joie on peut pleurer pour dire ça y est la fin de l'année c'est fini cette année elle est finie on en recommence une autre en espérant qu'elle soit meilleure mais ça je ne sais pas on verra moi en ce qui me concerne je ne fais pas de projet sur la comète je vis au jour le jour donc ça m'évite de faire des projets et que fait et qu'en fait ça tombe à l'eau donc voilà bon je vais arrêter mon blablala parce que sinon je vais vous mettre le bourdon et c'est pas du tout ce que je veux au contraire non ce que je vais faire j'ai quand même essayer de faire la vidéo scrap je vais préparer en début d'après-midi tout ce qu'il faut donc je dois refaire encore quatre sapins j'espère pouvoir le faire oui ça va aller et on fera et ben on fera un centre de table on va dire familial voilà ça serait un centre de table de on va dire oui de noël mais pour vous et vos membres de votre famille voilà j'ai eu cette idée là ça fait un moment que je devais le faire mais malheureusement je n'ai pas eu le temps voilà peut-être qu'il y aura ma louloute avec moi je dis bien peut-être c'est pas sûr mais sur ce ben écoutez je vous dis à plus tard les vidéos bébé qui je pourrais changer encore et ben on habillera chelsea parce que l'année dernière je ne l'ai pas habillée en noël j'avais fait riley et ben là on fera la petite chelsea parce que je vois qu'elle est pas loin donc voilà donc la dernière vidéo poupée avant noël alors samedi matin samedi matin dernier délai pour ma vidéo poupée sur chelsea voilà et ou plutôt mais ça je verrai bien en tous les cas je vous souhaite une bonne journée et ben je vous retrouve très vite pour la vidéo scrap et pour une nouvelle vidéo poupée je vous dis à plus tard bye bye bisous mouah 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 mouah